Les rendez-vous de Primoisson vous accueillent avec un énorme plaisir pour cette sixième édition de la journée du livre sur la place. Nous avons créé cet espace éphémère dédié à la culture, à la rencontre de l'écriture et de la lecture. Nous souhaitons apporter notre petite pierre au mieux vivre ensemble. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous me semblez beau, que vous êtes jolie. Légère et court-vêtue, elle allait à grand temps. Ayant mis ce jour-là pour haies, agiles, cotillons, socles et souliers plats. Merci au rendez-vous de Primoisson d'organiser toujours avec la même chaleur humaine, la même assiduité, la même qualité d'accueil qui est réservée à tous les artistes, à tous les gens qui nous viennent d'ailleurs et à tous les gens qui font aussi, dont vous êtes, chers artistes, qui font le vent qui souffle la plus moisson, le vent des idées, le vent de la poésie. Merci d'être là, merci aux organisateurs. Pour cette sixième édition de la journée du livre sur la place, nous avons choisi de rendre hommage à Maria Borrelli. La place vaste est sur le plateau, avec de maigres noyés et érables que ronge la poussière, que mutile le vent, que dessèche le terre sans eau. On a fait des bordures du lit, contre le mur, dans une grosse jarre, un géranium rouge, et, dans des poteries ébréchées, des chaudrons percés, de vieux seaux rongés de rouille, des gyrouflés. Au bout d'un sentier étroit, entre deux champs, si étroit qu'on frôle des deux côtés les blés à l'y passant, dans une terre non semencée, où altèrent des chardons et quelques fins de poids, un cerisier étend ses bras dégonneurs. Le papier, Maria l'achète chez l'épicier. Un cahier de 100 pages, s'il vous plaît. Au dos, il y a la table de multiplication. Ah, Maria, pour notre bien, pour notre joie et notre sauvetage, multipliez ses enfants de papier. Un gros chêne, encore trois, mais en trois quarts déracinés, arrondi comme des bras, cinq racines maîtresses, qui n'étreignent plus que l'air vide. Ce soir, la Pélagie Arnaud et sa Berthe ne font qu'un petit souper. Ils ne se sont pas mis à table. Ils n'ont pas sorti les lourdes assiettes de terre jaune. Elles se sont rapprochées du foyer, où brûle, à regret, une branche de chêne. Tout le village est palpitant comme un remous d'as. Ils courent tous. La scie s'arrête de sonner, et les tomateaux les forgeront sur l'enclume. La peine ne racle plus. L'Antoine Rippert descend de son toit. Le trichot de son échafaudage. Le florimond a jeté la truelle. Le flaminieux, le pinceau. Les femmes viennent avec une odeur de sauce. J'aime ce pays. J'aime ce pays. J'aime ce pays. J'aime ce pays. Alors cette année, nous avons relancé avec Françoise le concours des histoires courtes. Et je peux dire que dans les 15 histoires qu'on a eues, on a eues des histoires magnifiques. Le premier prix revient donc à Isabelle Reboule. Le deuxième prix a été remis donc à Jacques Laurent. On passe au troisième prix. Madame Martine Termonia, qui écrit Augustine. Bravo ! Bravo ! J'aime ce pays. Sous-titrage ST' 501